Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce n'est pas une recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser un test pour savoir quel appareil de cuisson Ninja Foodi est le plus performant pour faire des frites sans huile. Avant de commencer, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui me suivent, qui likent les vidéos, qui commentent, qui me soutiennent. Ça fait vraiment chaud au cœur, vous êtes vraiment la meilleure des communautés. Et pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de ma vidéo et d'activer la petite cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je posterai un test ou une recette. Vous pouvez aussi me suivre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, bref, je suis partout. Commençons immédiatement ce fameux test de frites sans huile juste après le générique. C'est parti ! Pour cet ultime test, nous allons déjà utiliser le grill Ninja Foodi Max. Donc là, c'est le grill XL avec la sonde. Voyez, il est super beau. Il est aux couleurs bleues des Black Friday de cette année chez Ninja Kitchen France. Je vous mets la liste de tous les appareils que je vais utiliser dans cette vidéo dans la barre d'infos sous ma vidéo. Et en plus, si vous achetez des produits de collection bleue édition spéciale Black Friday, vous avez tout un tas d'accessoires vendus avec. Je vous ferai une vidéo complète de cet appareil également. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Ensuite, pour ce coup-ci, le blender va passer son tour parce qu'il ne va pas cuire des frites. Nous utiliserons également le Ninja Foodi Max OP500EU que tout le monde doit maintenant connaître. Je pense que c'est le produit le plus populaire de la gamme Ninja Foodi. Nous ferons également le test des frites avec la frite sans huile Dual Zone Ninja. Pareil, couleur bleue, couleur des Black Friday. Vous en pensez quoi ? Ça fait un peu vintage, non ? Vous me direz dans les commentaires. Et pour finir, nous réaliserons ce test avec le four Ninja Foodi 8 en 1. Personnellement, c'est, je pense, le produit de chez Ninja que je préfère. En tous les cas, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Pour ce test, j'utilise 4 portions de frites identiques. Je vais prendre 200 grammes de frites. C'est des toutes petites portions. Mais vous comprenez, je n'ai pas envie de manger des frites toute la journée. C'est juste pour le test. D'ailleurs, je compte sur vous vraiment pour liker cette vidéo. Parce que du coup, avec ce test, je vais devoir salir tous mes appareils de cuisson. Donc, qui dit salissure, dit nettoyage. Test 1, le grill Ninja Foodi. Je l'allume, je l'ouvre et je place mes frites à l'intérieur du panier airfryer. Je choisis la fonction airfryer à 200 degrés pendant 15 minutes. Je vais mettre pour chaque appareil le même degré et la même température pour qu'ils soient tous sur un même pied d'égalité. Le grill ayant un temps de préchauffage, je vais l'ignorer pour que tous les produits cuisent à 200 degrés pendant 15 minutes et qu'on puisse comparer correctement les frites. C'est parti, j'ignore le temps de préchauffage. C'est sûr, pre-heat. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je le prononce. Hop, add food. J'ouvre mon petit couvercle, j'ajoute la nourriture, je referme. Et c'est parti pour le grill. Pour le Ninja Foodi Max, on l'allume, on ouvre notre couvercle. Hop, je jette les frites directement dans le panier airfryer. Je referme mon couvercle. Je choisis la fonction Air Crisp, 200 degrés. Et pour le Time, on va baisser à 15 minutes. Let's go ! Pour la friteuse sans huile Dual Zone, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo de présentation complète également sur ce produit. Je l'allume, je l'ouvre. Vous avez des accessoires vendus avec pendant le Black Friday, donc les grilles de cuisson et le tablier bleu. Je mets mes frites dans le panier. Je referme le panier. Et je choisis la fonction Air Fry, toujours 200 degrés. Et en Time, je baisse à 15 minutes. C'est parti ! Pour le fond, je place mes frites dans le panier Air Fry. Je le referme. Hop, je l'allume. Et là, vous connaissez la chanson Air Fry. Par contre, je vais baisser la température à 200. Et pour le Time, 15 minutes, c'est parfait. A tout de suite pour le résultat ! Au bout des 15 minutes de cuisson, j'ai sorti mes frites, donc devant chaque appareil, chaque bol avec chaque portion de frites. Je vais maintenant goûter et vous dire sans langue de bois ce que moi j'en pense personnellement. Je vais accélérer un petit peu les séquences pour que ça aille plus vite pour vous. Et par contre, écoutez bien, ça croustille. Voyons ça de plus près. Alors là, les frites qui ont été cuites dans le grill, je les trouve très très bien colorées, belles couleurs, uniformes, très croustillantes. Elles sont bonnes. Très bon point pour le grill. Passons ensuite au Ninja Foodie Max OP 500. Au fait, j'ai oublié de vous dire, mais pendant les Black Friday, ils l'ont fait en bleu, le même que le grill. Il est magnifique. Et en plus, il est vendu avec toute la panoplie, les petites maniques qui vont bien, le tablier Ninja Foodie bleu et les lingues de cuisson. Bref. En ce qui concerne les frites, il se défend pas mal, mais je dirais que peut mieux faire. Regardez, les frites sont plus blanches déjà que celles du grill. Un peu plus molles. Donc, pas complètement à 100% pour les frites avec le Ninja Foodie Max. Je préfère déjà celles du grill, pour vous dire. Après, au goût, elles sont très bonnes. Ensuite, les frites qui ont été cuites dans le four Ninja Foodie 8 en 1. Elles ont une belle coloration. Il se défend bien, ce petit four. Les frites sont bonnes aussi, mais c'est pas le meilleur appareil Ninja Foodie pour la cuisson des frites. Et pourtant, à la base, c'est ce que je m'étais mis en tête. Et pour finir, les frites qui ont été cuites dans la friteuse sans huile Dual Zone. Elles sont bien colorées. Je pense que c'est même les plus dorées. Donc, au niveau de la rapidité, la friteuse sans huile déjà est excellente. Du coup, les frites sont très bonnes. Et pour le résultat final, vraiment, ça va se jouer entre la friteuse sans huile Dual Zone et le grill. Pour le résultat final, je dirais qu'en dernière position pour la cuisson des frites sans huile avec les appareils de cuisson Ninja Foodie, je mettrai mon Ninja Foodie Max en dernière position. Pourtant, je l'aime énormément. Il a beaucoup de qualité. En troisième position, je mettrai mon four Ninja Foodie 8 en 1. C'est l'appareil Ninja que je préfère, mais pour les frites, c'est pas le meilleur appareil. En deuxième position, tu roules mon tambour, je mettrai le grill. Il est très bien. Je suis agréablement surprise par ce produit et j'ai hâte de faire plein de recettes et de tester avec vous une belle pièce de viande dans le grill. Et en première position, et croyez-moi si vous voulez, j'aurai jamais, au grand jamais, parié sur ce produit, mais le vainqueur de cette vidéo, c'est la friteuse sans huile Dual Zone. Elle est vraiment top du top. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests, de nouvelles présentations ou de nouvelles recettes. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz